C'est vrai qu'avec Pauline, on peut se laisser aller à des créations qui peuvent confiner avec la drôlerie, quelque chose de surréaliste. Dans le mot surréalisme, c'est l'idée de jeu, de sourire, d'amusement presque. Alors, j'ai rencontré Pauline au milieu des années 80 et là, ça donnait lieu à une collaboration qui s'est continuée pendant plus de 30 ans, qui était avec Jacques Grange, décorateur, qui était avec les époux Lalanne et avec André Dubreuil par la suite. Et de cette façon-là, nous avons travaillé sur au moins trois lieux que Pauline avait habité successivement. Et donc, pour la maison de Hydra, vu le lieu, vu l'histoire de l'île, vu l'histoire de la maison aussi, qui sont très influencées soit par l'art vénitien, mais aussi par l'architecture musulmane. Elle était arrivée dans la maison comme une folle en disant « orientale, orientale ». Et c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. À un certain moment, j'ai dû créer un gros meuble parce qu'on devait absolument installer dans ce meuble l'air conditionné, le chauffage, des appareils pour le sang et tout ça. La partie basse est fermée, elle a des portes. Et en partie haute, en revanche, le laisser ouvert, comme dans une bibliothèque traditionnelle. Donc, elle est peinte dans une couleur vert pâle, un peu céladon, avec des pseudos lettres arabes qui sont dorées à la feuille, qui sont excavées dedans. Lorsqu'on rentre dans la chambre de Pauline, il y a le lit. Pour ce lit, je voulais faire un lit un peu traditionnel, un peu de maîtresse de maison quand même, parce que c'est une maison de maître dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, j'ai pensé de faire un lit avec les quatre colonnes, quoi. Comme disent les anglais, four-poster bed. Et puis, j'avais pensé de mettre en haut de chacune de ces colonnes une fleur d'opium, une fleur de pavot, en fait, en bronze, que j'ai sculptée et dorée, pour évoquer et pour souhaiter aux dormeurs ou à la dormeuse un très beau et long sommeil. Il y a eu deux ou trois chambres d'amis, parmi lesquelles il y en a une qui est toute dans les tonalités bleu et or, donc de nouveau le ciel, la Méditerranée et tout ça. C'est une chambre un peu ludique, je dirais, parce qu'on dirait presque des objets pour le cirque. J'étais très agréablement surpris lorsque la maison Sotheby's m'a contacté, parce que je n'étais pas au courant de cette décision de Pauline de vendre la maison. Tout à coup, ça m'a fait remonter un tas de souvenirs. Elle était arrivée dans la maison aussi joyeuse, aussi libre, aussi artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada